je te montre globalement comment tu fais tu mets coraïdon dans ton équipe tu fais prendre sa forme de combat ok ensuite tu lui donne un objet donc admettons c'est un glitch en mode tu passes de monture à combat c'est à peu près ça donc moi par exemple les objets que j'aimerais bien créer dans les objets de bouche les trucs de sandwich ouais il y a des les épices les épices intéressantes il ya surtout la jaune la rouge et la rose c'est surtout ça qui est intéressant donc je vais coraïdon donner un objet donc je donne à je peux pas donner les épices ça c'est chiant bon c'est pas alors je vais faire la master ball d'accord je donne la master ball je donne la master ball regarde bien je le remets en monture d'accord et ensuite je le remets dans mon équipe voilà ok ensuite je vais capturer un pokémon ça va pas casser ta chaîne il n'y a pas de j'ai aucune chaîne je capture un pokémon et très important il faut que tu aies mis dans tes paramètres envoyé vers les boîtes manuel d'accord manuel ok moi je suis en auto tu capture un pokémon ok là il va se capturer direct pack pokémon est capturé une fois qu'il est capturé il va te demander veux tu aller dans les boîtes ou veux tu aller dans l'équipe ok tu fais dans l'équipe et tu le remplaces par là où il est en cours dans l'équipe exactement et là tu choisis coraïdon donc quand tu choisis coraïdon il te dit c'est vous ne pouve mais si t'appuies sur b au bon moment c'est à dire assez rapidement après a voilà il affiche ce message c'est à dire il annule et valide en même temps et tu fais ranger l'objet dans le sac la master ball est rangée dans le sac fortjet est envoyé dans la boîte pc ok là tu vas dans ta boîte pc donc déjà regardé coraïdon il est là donc là il n'a pas d'objet 1 d'accord lui il n'a pas d'objet non plus tu relâches et là sur un plus sur plus tu remets coraïdon dont énormément il doit voir la master ball du coup l'objet a été placé dans le sac qu'on forgerait aller dans ta team mais coraïdon a gardé la pole c'est ça exactement c'est pas mal ça et là tu fais retirer l'objet et t'en a deux bon tu vires coraïdon relâché merci beaucoup pour le sub qnc ah oui parce que du coup ça t'as aussi copier le poké il est copié il est copié il est copié c'est le même exactement le même tu peux copier des chaînes aussi comme ça et normalement quand je vais dans les poké ball master ball 2 voilà vous avez le tuto un sou et je vous le découperai on découperait exactement sur comment faut faire parce que c'est la meilleure façon ça me rappelle les magouilles qu'on faisait avec avec diamant perle diamant perle diamant perle c'est ça alors attention attention comme on le dit il faut jamais remettre le pokémon dans dans la team c'est ça on peut chain sans jamais aller dans les boîtes alors ça je sais pas ce que tu veux dire je le remets en combat faire quoi pour faire quoi là ça marche normalement si j'appuie tu vois sur ça et que je remets dans le combat il appuie la master ball quand tu remets coraïdon en mode combat et que t'es full il te propose de renvoyer le un pokémon dans la boîte ah oui je suis pas obligé de libérer le pokémon mais y est d'accord ok enfin c'est pas grave peu importe quoi qu'il arrive faut pas remettre le koraïdon que tu as dupliqué dans ton ton dans ta team sinon sinon c'est chaud ah il garde l'item ah il garde l'item ah ça veut dire que tu peux faire garder l'item et tu peux en dupliquer plusieurs alors attends tu peux enchaîner tu veux dire tu peux enchaîner on va essayer avec un truc alors attend ouais à toi 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 ça veut dire que tu es ouais je vais sauver attendez deuxième méthode donc tu dis ce que je peux faire sac quel quel objet je lui donner ce qui est chier c'est que j'ai pas c'est quoi les objets qui se vendent le plus cher du jeu il ya pas des ct qui se vendent genre 25 mille le draco météor ça vaut pas 25 mille ou 15 mille pilule talent ça vaut cher les grosses pépites j'en ai pas les pépites oui tu peux faire porter les ct 25 mille la pilule talent ça c'est 25 mille ok veste de combat pareil 25 ouais j'avoue veste de combat lunette choix c'est 25 mille pilule talent 25 mille je vais donner ensuite on remet d'accord qui est dans mon équipe il a la pilule talent je vais capture un pokémon ça peut aller vite parce que l'argent c'est vraiment important dans ce jeu il en faut vraiment beaucoup pour monter les pokémon soit pour acheter des arômes des pilules ou euh parce que tu vas pas dupliquer tu vas pas dupliquer tu vois les zinc les carbone euh les fer et les trucs comme ça donc alors attendez 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 que je suive bien donc à partir de ce moment là je fais l'inclure dans l'équipe ok je le prends là ok et je fais le glitch ok on est d'accord que je fais remettre l'objet dans le sac comme d'hab là je fais plus et là je le remets en combat mais du coup ça change quoi là je comprends pas oui et du coup là et du coup là je recapture un pokémon à chaque fois faut que je capture un pokémon par contre c'est ça ouais c'est ça quand à chaque fois faut que je capture un pokémon et après il faudra que tu relâches au fur et à moi après c'est assez rapide tu vois là je recapture bon après ça me la rapid ball c'est 1000 à chaque fois ok soporifique impeccable en vrai c'est pas mal pas mal ça peut faire de l'argent vite et tu peux dupliquer des CT plein de fois ce qui est vraiment bien inclure dans l'équipe ouais il y a un petit coup à prendre ouais ouais c'est vraiment bien et tu repenses voilà vous avez la stratégie quoi alors le truc c'est qu'il faut bien faire A et B genre en P-link ceux qui connaissent le P-link savent mais il faut pas que ce soit sur la même frame tu vois il doit y avoir quand même 3-4 frames de différence parce que si vous appuyez trop vite il comprend B le jeu mais c'est A plus B c'est A puis B ouais c'est A puis B voilà A puis B t'as vu A puis B et je le remets en gros j'ai ça et quand je regarde dans mes boîtes PC j'ai un nombre de Coraydon par contre hallucinant c'est juste abusé mais c'est cool je vais pouvoir ne serait-ce que dupliquer le légendeur pour le filmer au collecte tu vois tout ça c'est aviré le temps que mettent à apparaître les Pokémon c'est un peu beau donc eux ils ont pas d'objets on est d'accord par contre relâchez les Pokémon 1-1-1 quel enfer et voilà ça fonctionne attention ne jamais remettre le Pokémon dans la team sinon compliqué de s'en débarrasser de toute façon on les vire virer les tous oui tu peux les changer attends tu peux les changer non tu peux pas les changer tu peux les changer tu peux les changer apparemment il est pas échangeable ce Coraydon en fait c'est le Coraydon de l'aventure que tu dupliques ça sert vraiment à dupliquer les objets mais et si je duplique attendez attendez non c'est bon oui c'est dommage voilà tu fais 10 fois ça et c'est bon donc là est-ce qu'on a encore on a plus de sandwich au revoir ma chérie voilà vous connaissez maintenant comment dupliquer des objets voilà j'isolerai peut-être cette partie je vous la mettrai sur Youtube ça vous apprendra attention juste avant de terminer je précise que donc déjà ne remettez jamais votre Pokémon dans la team et surtout il y a un énorme potentiel que ceci soit patché très 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 rapidement donc voilà sachez que c'est quand même assez utile pour dupliquer des objets qui se vendent cher parce qu'on a souvent besoin d'argent dans le jeu la pilule c'est 25 000 il me semble heureusement que dans la vraie vie c'est moins cher